Il y a une multitude de pinceaux sur le marché, ce qui peut être facilement déroutant. Trop de choix ? Trop de formes différentes ? Alors combien de pinceaux pensez-vous qu'il vous faut pour vous maquiller les yeux ? Dans cette vidéo, je vais te simplifier la tâche en te montrant les 4 pinceaux dont tu auras besoin pour te maquiller les yeux comme un professionnel. Donc si tu es prêt, c'est parti ! Le premier pinceau que je recommande, c'est le pinceau plat. Vous pouvez travailler de la poudre comme de la crème. Par exemple, comme je vous le montre, vous pouvez utiliser le pinceau plat avec de l'anticerne pour nettoyer le contour de vos sourcils ou bien pour appliquer la base à paupières. Vous pouvez également appliquer votre fard à paupières avec et faire un cut crease par exemple. Il existe deux tailles. Le pinceau plat fin, idéal pour les grands yeux, ceux qui ont de larges paupières mobiles. Il couvrira une plus grande surface. Vous pouvez l'utiliser pour illuminer l'arcade sourcilière. Maintenant, le pinceau le plus populaire, c'est le pinceau estompeur pour le creux paupières, le blending brush en anglais. Il est composé de poils longs et souples. Ce pinceau permet de travailler les fards sans irriter la paupière. Il permet aussi de moduler et d'intensifier la couleur. Si vous avez une démarcation trop nette, vous pouvez la flouter avec ce pinceau. Ici, nous avons le pinceau crayon. Ce pinceau est multifonction. Il peut aussi bien s'utiliser dans le coin interne pour illuminer l'œil. Il permet également d'intensifier le coin externe avec des fards très foncés, voire noirs. Vous pouvez encore l'utiliser en rat de cil pour dessiner à l'aide d'un fard poudreux. Pour un eyeliner fumé, vous pouvez également utiliser ce pinceau. Pour finir, nous avons le pinceau biseauté. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas droit, il forme un angle. Vous pouvez l'utiliser pour dessiner vos sourcils, surtout si vous utilisez une pommade à sourcils ou bien un fard sec à paupières. Vous pouvez facilement prélever beaucoup de matière pour travailler le sourcil ou très peu si vous souhaitez un effet naturel. Il permet également de tracer du poil à poil à la tête du sourcil pour donner un aspect naturel. Vous pouvez également l'utiliser pour tracer un eyeliner. Pour cela, il faudra utiliser un eyeliner gel ou liquide, idéal pour créer des yeux de chat. Voilà, désormais les pinceaux yeux n'auront plus aucun secret pour vous. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Ça fait toujours plaisir et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.